Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en un habit d'Alice au Pays des Merveilles pour vous faire une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la première partie de ma collection de pins Alice au Pays des Merveilles. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce que j'ai accumulé dans ma collection, eh bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord vous montrer les pins refresh. Alors si vous n'êtes pas familière avec l'univers du pin trading, pas de panique puisque je vais vous expliquer. Les refresh, ce sont les pins qui n'ont pas d'emballage et qui à l'origine étaient donnés aux cast members, donc aux personnes qui travaillent à Disney pour orner leur lanière puisque si vous faites du pin trading, vous pouvez échanger librement avec les cast members sur le parc lorsque vous passez une journée là-bas, ce qui est hyper sympa. Et du coup, certains pins, eh bien, leur sont donnés pour pouvoir faire les échanges avec les visiteurs de Disneyland, tout simplement. Ces pins-là sont aussi offerts lors des pin trading day et lors des pin trading night qui sont des journées ou des soirées dédiées au pin trading. Et voilà, on vous offre un pin de ce type avec une boisson si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais fait ce genre d'événement mais ça devrait être très très chouette. Et donc voilà, on vous donne ces pins-là et j'en ai deux dans ma collection, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors, le premier pin que j'ai dans la catégorie refresh, c'est celui-ci. C'est une petite carte de la reine de cœur que j'adore et qui est vraiment très très bien faite, je trouve. Et le deuxième, c'est, hop, juste ici, la petite couronne du roi. On passe maintenant à la deuxième catégorie qui sont les pins dits open. Les pins open, comme les refresh, sont assez faciles à trouver, même si certains sont plus recherchés que d'autres, puisque ce sont des pins qui sont cette fois-ci vendus mais à des exemplaires très importants. Certains sont même réédités si les ventes fonctionnent très bien ou s'ils sont très recherchés. Et voilà, il y a quand même beaucoup beaucoup de pins de ce type pour l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai quelques-uns que je vous montre tout de suite. Alors, pour les open, on commence avec le lapin blanc, puisque je n'ai qu'un pins à son effigie. Et celui-ci est beaucoup trop mignon, il en existe pas mal, mais ils sont quand même assez difficiles à trouver. Donc, on verra dans les semaines à venir si j'arrive à m'en procurer d'autres. J'ai ensuite le chat du chéchailleur en plusieurs exemplaires. Celui-ci était une réédition de la série Cats & Dogs, mais vous pouvez le retrouver facilement en open sur le parc. Parmi la série des tours Eiffel, vous retrouverez aussi une édition consacrée au chéchailleur. Le fun to square est un pins qui commence à dater un peu maintenant, où pareil, il y avait eu plusieurs personnages représentés, mais je le trouve assez drôle. Et celui-ci est l'un des pins les plus récents du chéchailleur qui a été édité en open. C'est le chéchailleur version In Love, Saint-Valentin. Ce pins, ce Tsum Tsum, est ce qu'on appelle un slider, puisqu'en fait, hop, il y a une partie qui se rabat. Et c'est pas mon préféré, mais je le trouve assez rigolo. Et j'aime bien le petit clips qui est derrière, où on voit les jumeaux. Sur celui-ci, on voit le château avec le Disney Dreams, qui est l'ancêtre maintenant du Disney Illumination, qui est le spectacle de fin de journée, qui annonce la fermeture du parc. Et je l'aime beaucoup celui-là. On passe maintenant aux pins dédiés à Alice. Et celui-ci était le tout premier que j'ai reçu. C'est Emily, d'ailleurs, qui me l'avait offert. Et je l'aime beaucoup. C'est Alice Tea Time à Paris. Et on la voit accompagnée du chéchailleur et du lapin. Et d'ailleurs, elle est en relief. Il est très mignon, celui-là. On retrouve ici Alice avec sa petite bouteille Drink Me. Et voilà, pleine de paillettes. Ici, une petite Alice qui fait une révérence. Et celui-ci est l'un de mes préférés. Je le trouve vraiment magnifique. C'est Alice et Dina, qui m'a d'ailleurs été offert par mon amoureux. Donc il est d'autant plus important pour moi. Mais je le trouve vraiment très très joli. Et on termine avec les deux petits derniers de cette série des Open, qui est en fait la même édition que le foulard sur lequel je filme cette vidéo. C'est une édition qui est assez pastelle. Donc on retrouve ici Alice avec Dina. Et puis j'ai également le lapin blanc avec sa montre de gousset. Je crois qu'il y avait plusieurs autres pins, dont une petite broche dans cette collection. Mais il ne me plaisait pas tant que ça. Et j'avoue ne choisir que les pins qui me plaisent vraiment. Et c'est déjà terminé pour cette première partie de ma collection, où je vous ai montré les refresh et les open, qui sont les pins les moins rares on va dire. Et si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie, où je vous montrerai cette fois-ci mes éditions limitées. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un pouce vers le haut. Commentez, laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501